... Endettée jusqu'au cou et privée de représentation depuis des mois par la pandémie de Covid-19, la troupe canadienne du Cirque du Soleil a demandé la protection des tribunaux contre ses créanciers pour tenter de se restructurer. En parallèle, le groupe a conclu un accord pour son rachat par ses actionnaires actuels en vue de sa mise en vente aux enchères dans 45 jours. Le Cirque du Soleil traîne une dette de plus d'un milliard de dollars américains. Il a annoncé le licenciement de près de 3500 des quelques 4600 acrobates et techniciens qu'il avait mis au chômage technique en mars. Une quarantaine de productions ont été annulées dans le monde, de Las Vegas à Tel Aviv en passant par Lyon, Moscou, Melbourne. Une fois sa restructuration terminée, le Cirque du Soleil a l'intention de réembaucher la majeure partie des employés licenciés dès que les conditions le permettront.